Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien, nous sommes sur One Piece World Seeker, on continue le premier DLC avec Monsieur Renoir Zoro qui est disponible, on avait déjà fait un premier épisode il y a quelques jours de ça, et donc aujourd'hui on va continuer dans la prison Aquarium avec Monsieur Zoro, et je sais pas trop ce qu'on y fait d'ailleurs, je crois qu'il est à la recherche de Isaac, mais je suis pas sûr pour le coup, je crois qu'il recherche Isaac, mais bon, un peu d'une manière brutale, il y va pas en mode infiltration ou quoi que ce soit, il a pas trop le temps pour ça Zoro, donc du coup on y va d'entrée de jeu, on met des tatanes à tout le monde, on les explose, et voilà comment ça se passe avec Monsieur Zoro, tu vois lui il fait un peu le fou, voilà, petite attaque à distance, bim bam boum, manière de lui montrer qui c'est le patron, et on va aller activer le bouton normalement si c'est le même que dans l'épisode de Luffy, et il semblerait que ce soit le même, donc du coup au final ça sera pas bien compliqué, j'ai peur que ce soit un peu répétitif justement par rapport aux missions, qu'on doit faire exactement la même chose, si c'est le cas, à la fin on devra affronter certainement qu'on s'appelle un pacifista, il y a des grandes chances, je crois que c'était un pacifista qu'on a affronté, je suis pas sûr, peut-être que je dis une bêtise, mais il y a des chances alors attends, parce que là du coup je ne peux pas aller dans l'eau, voilà on va sauter, on va descendre, il va falloir trouver des leviers, il va falloir faire attention parce qu'après il y aura des robots, il y aura tout plein de conneries qui nous empêcheront d'avancer correctement, il faudra faire attention, d'ailleurs c'est vrai que ça, je me t'ai posé la question à l'époque c'est, comment les soldats qu'il y a au niveau de ces étages là, comment ça se fait qu'eux ils n'avaient pas de l'eau sur la gueule quoi, c'est bizarre quoi ça, c'est vraiment bizarre, il y en a qui m'a vu non, je crois qu'il y en a un il y en a qui s'est dit, oula j'ai vu un mec, j'ai vu un mec chelou, ils sont tous en alerte du coup, est-ce que je les laisse venir et je les défonce ou pas ? Je vais les laisser venir à moi quand même, ouais ils viennent, ils viennent, ils viennent, je peux pas juste faire coucou c'est moi, non mais coucou c'est moi, ça a pas l'air de bien marcher, ah ça a pas l'air de si bien marcher que ça, alors attends je vais peut-être me faire voir exprès et les laisser venir, allez venez 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 venez, je me cache, voilà viens, coucou, hop, voilà comme ça au moins je peux les défoncer un par un, tranquillou, allez ça fait un en moins, l'autre il a reculé, tiens hop, elle est vraiment trop belle par contre son attaque à distance à Zoro, elle est vraiment trop belle, il va falloir que je fasse attention quand même aux autres et aux caméras parce que je crois que les caméras dans mes souvenirs à tirer, ok donc eux ils sont éliminés, je ne me souviens pas du tout d'où était l'interrupteur mais je pense qu'il est vers là où ils sont, clairement il y a des grandes chances, on va aller voir par là-bas, à mon avis c'est même sûr, oh le relu, tiens mange-toi ça, mange-toi ça, voilà comme ça on peut les tenir un petit peu à distance, allez au pire, ah il y en a encore un qui me shoot à distance, ah ben voilà il est juste là le fin, voilà hop, on avance, un petit combo corps à corps, ils sont tous morts, voilà rien de bien bien compliqué pour le moment et du coup on va, excusez-moi, on va aller activer et bien le deuxième interrupteur, je suis un petit peu malade en ce moment donc voilà, c'est pour ça que je tout saute on va dire, et bien gras évidemment, voilà donc le niveau d'eau qui descend comme d'habitude, il y avait un coffre à récupérer, j'ai vu, je ne sais pas où c'est qu'il était situé celui-là, j'aurais bien aimé le prendre, bon ben du coup je ne sais pas où il est donc on ne va pas perdre de temps avec, mais ça aurait été cool de le prendre, est-ce que si je saute direct je meurs ? Non, ah ben il y a des frérots, ils ne m'ont pas vu les frérots, on avance doucement en plus, j'ai atterri là où il faut que j'aille, parce que c'est là où il y a l'interrupteur, bon ça va ou quoi les frères ? Hop, allez je vous les monte tous, sans pitié, voilà, hop, voilà, ah lui c'est un petit boss, et bien le petit boss il va manger mon attaque du lion qui est vraiment magnifique, boum, il aura été vaincu, oula, oula, oulala lui, il a voulu m'attaquer en traître, quel salopard, bon ben, j'ai bien fait de sauter de là-haut directement, comme ça au moins je perds le moins de temps possible, et on passe, et bien à la zone suivante, voyons voir, du coup là on va être au sous-sol, on va être au S-2, et je crois que ça va jusqu'au moins 4, si je ne dis pas de bêtises, si mes souvenirs sont bons, je crois que ça va jusqu'au moins 4, par contre je ne me souviens pas du tout, du coup dans cette zone, où est le, où est l'interrupteur ? Ah mais on peut descendre, ah bah il va être, forcément il va être en bas, c'est logique, c'est logique, il va être en bas, ah ouais on peut descendre vraiment bien bien bas là, bah vas-y go, à mon avis il sera vraiment tout en bas, pour le coup, je ne sais pas où exactement, mais il va, ah bah il est là, bah voilà, bon on l'a trouvé tu vois, de toute façon en général quand tu vois que tu peux continuer à descendre, ne perds pas de temps en haut, tu descends direct et, oh il m'a mis un coup de marteau, putain la santé qui m'a enlevé celui-là, quel salopard alors, ça va pas la tête toi Michel, bah t'es un peu ou quoi, qu'est-ce tu me fais Michel, ah lui il m'a pas vu, ah bah tiens hop, danse du lion direct, voyons si ça le tue, ouais ça le tue en un coup c'est trop fort, la danse du lion est beaucoup trop forte, vraiment, vraiment vraiment beaucoup trop fort, et encore, il me tarde de débloquer le reste, ah putain j'ai un timer là, c'est quoi ça, qu'est-ce que c'est ce timer là, je dois faire quoi, moins 3 et moins 5, oh merde j'ai un timer, il doit y avoir euh, il doit y en avoir d'autres au dessus alors non, ah merde, ah j'étais pas au courant, ah ouais en fait, bah là du coup faut que je fasse ce chemin inverse, ah j'avais complètement zappé ça, ouais non c'est pas cool ça pour le coup, hop toi tu tombes, ah il est là, ok, j'arrive les frères, allez, bon de toute manière ils font pas trop trop mal eux, et pour le coup je les tue en un combo donc euh, j'ai pas trop de quoi m'inquiéter, voilà j'ai juste à foncer un petit peu dans, dans le tas, voilà, et à faire à chaque fois des petits combos comme ça et ça passe tout seul, donc là on va en activer un, donc là on est auquel sous-sol, j'ai pas vu si on était moins 2 ou moins 5, ok donc celui-là c'est good, euh moins 3 plutôt, ah non là c'est le moins 4, ok donc il faut que je fasse le moins 3 juste au dessus j'imagine, ah merde, ah putain ils m'ont vu, ils vont me ramener des robots non, mais j'imagine ou quelque chose comme ça, à moins que c'était juste des soldats de base, ça doit être ici, ouais voilà, il y en a un là-bas je l'ai pas fait lui, ah j'ai été vu, ouais bah là, alerte rouge pour tout le monde, alerte rouge, monsieur Rorono Azoro, intégrer la prison aquarium, vous devez l'éliminer, vite, bon ceci dit j'ai que, ah putain les roues, oh je sais pas trop ce que je le fais lui mais je le fais, très bien on est content, hop, salut les frères, ça c'est pas gentil, ça par contre ça tu vois, Jean-Paul, voilà, je peux pas laisser passer, ah toi non plus désolé, je crois que je l'ai raté non, ah non je l'ai tué, ok, je pensais l'avoir raté, mais finalement ça va passer, et du coup on est tranquille pour le moment, voilà du coup on a tout désactivé, donc le niveau d'eau il va baisser, et on va pouvoir aller au fin fond de la prison normalement, et en bas, bah y'aura qui, y'aura qui normalement, bah y'aura du grand méchant, et je saute direct, yolo, voilà. Voilà, alors qu'est-ce qui va se passer ici, qu'est-ce qui va nous dire monsieur Zoro, ça doit être le niveau le plus bas de la prison aquarium, je t'ai enfin rattrapé, oh non on me dit pas qu'on va affronter Tashigi encore, mais que veux-tu à la frère monsieur, RORONOA ZORO, tu n'as pas deviné, je cherche ton gardien chef, j'ai bien envie de me battre en duel contre lui à l'ancienne, c'est même pas de toucher, ah peut-être Smoker qui va débarquer alors, au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, je suis un pirate, je n'ai pas besoin de ta permission, je plains des sabres, c'est bon t'as fini, arrête un peu, pourquoi tu ne me prends jamais au sérieux, tu me tapes sur les nerfs, et si tu me fichais la paix pour voir, oh non ils vont pas se battre encore, qu'est-ce que c'est que ça, comment ça, c'est bizarre je sens un courant d'air arriver de quelque part, ah un courant d'air, voyons voir, il y a peut-être un truc caché, tu n'as rien à faire là non, tu ne peux m'accompagner si tu veux, ah j'arrive à l'accompagner, tu sais il lui peut dire, oh bah si tu veux venir, vas-y hésite pas et tout, fiche-moi la paix, ok très bien, le courant d'air vient de là-bas, et bien allons là-bas du coup, ah si c'est bon, c'est bon j'ai trouvé, c'est ici, voyons voir, ça va être un pacifista c'est sûr non, elle va s'ouvrir, tu as découvert quelque chose, attends un peu Roronoa, ouais mais attends voyons, je pense qu'il ne va pas attendre, et ça va être du coup dedans à votre avis, plouf plouf, est-ce qu'on va avoir le droit à un ancien prisonnier, enfin un prisonnier du coup de la prison aquarium, ou est-ce qu'on aura un pacifista, on fait péter les paris ou pas, moi j'annonce le pacifista, enfin à l'époque avec One Piece on avait eu ça, s'ils ont recyclé, ils nous le remettent à nouveau, ah mais c'est le reflet de dehors, ok je me disais c'est chelou, alors voyons, oh cinématique, peut-être couper ma webcam le temps de la cinématique alors, voyons voir, ouais je vous coupe ça juste le temps de la cinématique, histoire de pas trop vous gêner, oh c'est tout, c'était ça, c'était une mini cinématique, bon c'était rien du tout, on dirait une espèce d'usine, oh intéressant, quoi que ça puisse être, la prison lui sert de façade, cet endroit n'apparaît même pas sur le plan du bâtiment, et dire que même un capitaine de la marine ne connaît pas cette zone, il doit y avoir quelque chose d'important ici, cette usine est énorme, je devrais poursuivre mon exploration, c'est pas là où Isaac il fait ses recherches des conneries comme ça, en tout cas c'est bien parce que c'est une nouvelle zone, c'est une zone dans laquelle nous sommes jamais allés, je tiens à préciser, rejoindre les zones supplémentaires pour rejoindre ou quitter une zone à puce sur triangle, ok très bien pas de soucis frérot, pas de soucis, on fera ça, usine secrète, putain énorme, trop bien, trop trop bien, bon j'imagine qu'il va y avoir beaucoup de trucs à fouiller par contre là dedans, donc bon moi je vais faire ma petite fouille et puis ensuite on se retrouve et on essaye d'avancer un peu quoi, on va faire ça, en vrai j'ai l'impression d'être dans le repère de la team roquette, c'est bizarre mais j'ai l'impression avec la musique d'ambiance et tout comme ça, ah ouais mais j'alerte tout le monde en fait quand je le tue lui, il m'a pas vu, bon mais du coup t'es mort, voilà, non c'est bon en fait il n'y avait que deux ennemis alertés, ok très bien je pensais qu'il y en aurait peut-être un peu plus mais ça va, alors voyons voir juste au niveau des compétences, est-ce que j'ai débloqué ? J'ai 295 points, donc du coup j'ai quand même pas mal de trucs, voyons voir, donc les dégâts je les ai améliorés, je vais encore les améliorer parce que j'ai envie d'améliorer mes dégâts encore, on va peut-être essayer de se débloquer une nouvelle technique quand même, non ? Je pense que ça pourrait être pas mal, la garde flash on s'en fout un peu, ah ouais à la rigueur danse du lion on peut augmenter les dégâts, ouais on va voir en bas, déplacement accéléré, ah c'est pas mal ça, augmente l'attaque en mode furie, d'accord ? Garde améliorée, bonus valeur étourdissement, régénération accélérée, c'est quoi ça ? Gain de tension améliorée, augmente la quantité de tension, ah ouais non ça, ça il me le faut ça, ça il me le faut direct ça, ça c'est important si je veux pouvoir utiliser mes techniques à chaque fois, voilà. ça peut être pas mal aussi, voilà on va faire ça, donc là je peux rester maintenant appuyer sur carré, voilà et lâcher une grosse attaque tornade un petit peu, elle est stylée l'animation par contre est vraiment belle, du coup je vais faire un peu plus de dégâts, j'ai une nouvelle petite attaque on va dire et ma tension baisse moins lentement aussi donc je vais pouvoir utiliser ma danse du lion plus facilement, plus régulièrement, donc ça c'est plutôt pas mal, vraiment c'est plutôt cool. Mais là ouais comme je disais tout à l'heure j'ai vraiment l'impression d'être dans le repère de la team roquette, ah beaucoup de méchants, bah tiens on va aller les défoncer un petit peu parce que j'en ai envie. Salut les frères, ça va quoi ? Allez hop là, regardez, hop ils ont été pris dans la tornade, tu meurs, après ça leur a pas fait tant de dégâts que ça la tornade, je suis un peu déçu quand même, et je suis parti dans le vent, voilà bon, en soi il n'y a pas beaucoup d'ennemis, c'est pas très compliqué, il y en a un petit peu partout après par contre, c'est juste ça qui est un peu chiant, c'est qu'ils sont un petit peu partout, mais avant d'avancer j'ai bien envie de visiter, de tuer un petit peu tout le monde, de voir ce que l'on peut récupérer, ce que l'on ne peut pas récupérer etc etc quoi. Allez on va dans la zone suivante du coup parce qu'ici il n'y avait pas grand chose à faire, oula, il y a une grande porte, ah bah il y a Tachigui encore qui est là, grande porte, non, faut que j'aille voir Tachigui, bonjour Tachigui, comment vas-tu ? Alors, non 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 là, attends tu n'as pas l'intention de te mettre à travers de mon chemin, tu as vu ce qu'il y avait dans le conteneur, non pourquoi c'est intéressant, il était rempli d'armes, oh la la la, donc nous sommes dans une fabrique d'armes de la marine, je n'ai jamais entendu parler d'une usine de la marine au fin fond de la prison aquarium, il va falloir que je me penche sur le fonctionnement de cet endroit, je te souhaite bien du courage Binoclard, oh la la le salopard, tu crois que ça cache autre chose ? Viens avec moi en haut, oh elle veut qu'on l'accompagne, tiens donc, je peux t'envoyer directement en présent si tu préfères, lol, elle a trop cru, on va tous les deux se faire démasquer si on part dans tous les sens et ça n'arrangerait pas nos affaires, n'est-ce pas ? Ah bien vu le petit argument qui met Zoro en PLS, ravi de faire l'équipe avec toi, elle est contente tiens, j'ai l'impression qu'il y a d'autres étages sous nos pieds, la porte derrière toi doit mener à la salle de contrôle, tu devrais y trouver les commandes de la porte ? Ouais attends, si elle laisse Zoro trouver les commandes, on n'est pas très bien quoi, on n'est pas très bien quoi, allez on va ouvrir ça du coup et on va voir ce qu'il s'y passe dedans, on va voir, et voilà, et là c'est le drame, vous avez ouvert la mauvaise porte, voyons voir, c'est ce qu'il se passe, ouh le petit bruit, maintenant les escaliers, l'interrupteur de la salle de contrôle devrait ouvrir la porte qui mène nos escaliers, ah bah super on est content, allez next, alors, il y a quoi d'autre ici, il n'y a pas grand chose, on peut peut-être monter, ah non ouais c'est fermé, ok, je vais casser ça quand même, voilà du cure léger, je récupère toutes sortes de matériaux que l'on peut récupérer et on va activer ici les commandes, je vais aller voir ça, Loro Noir, qu'est-ce qu'elle a encore ta fille, elle nous embête à nous arrêter comme ça, tu dois analyser la situation, ok dans ce cas pourquoi tu ne prendrais pas la relève, je n'ai pas d'ordre à recevoir de toi, oh elle fait trop la folle, celle qui a voulu faire équipe c'est pas nous en plus à la base, il faut lui rappeler ça parce que je crois qu'elle a un peu oublié, la porte qui mène nos deuxièmes sous-sol est déverrouillée, on est content tiens, on dirait que chaque niveau dispose de son propre système de contrôle, yale yale, yale, et puis quoi encore, cette usine a une preuve irréfutable, alors ne casse rien sauf si c'est nécessaire, bon allez je veux juste descendre, bon bah descendons écoute Tachigi si tu veux descendre, on y va, va au deuxième sous-sol, allons-y, allons-y messieurs dames, alors on y va comment par contre, j'ai pas compris là, ah c'est ici que ça a ouvert, ok donc là j'imagine que je peux descendre, ouais, ok, on a pu descendre mais bon pour le moment y'a pas grand chose qui s'y passe, binocard l'a vu juste, il doit y avoir une salle de contrôle quelque part à cet étage, bon j'imagine, oh 250 mètres quand même, ah ah, c'est qu'il y a peut-être des conneries à fouiller là, bah d'abord je regarde ici, s'il y a rien aussi, a priori non, allez bah on part là-bas alors, et bizarrement y'a des gens de la marine qui s'y trouvent, et puisque Zoro il est pas là pour faire les choses à moitié, c'est parti, tiens hop, voilà, un en moins, ah je crois qu'on a révélé pas mal, ouh, oulala, y'a, en fait y'a pas mal d'autres gardes de la marine qui débarquent, voilà je me suis complètement raté, voilà, touché, eh mes attaques à distance elles commencent à faire, à faire bobo quand même, elles commencent à faire bobo, salut c'est moi, bonjour monsieur le sniper, ça va ou quoi, oh ils sont tous en train de monter là, allez-y montez montez, oula y'a des robots ou quoi là-bas, qu'est-ce que c'est là, je crois qu'il y a un peu beaucoup de monde dans la zone en fait, je crois que je les ai un peu énervé et je crois qu'il y a un petit peu beaucoup de monde, ceci dit c'est pas bien grave, c'est quoi c'est une caméra juste, ouais mais ils sont tous en alerte, t'as compris que ça sent le pâté tout ça, ah, là, touché, calme-toi Pierre, voilà, hop, danse du lion direct, voilà, un en moins, parfait, vite, tue-le, vite, y'a l'alarme qui arrive, c'est bon, c'est loin, non, c'est loin, non, c'est loin, non, c'est loin, tout va bien, voilà, on l'a fait voler lui, bah t'es mort, voilà, c'était pas plus compliqué que ça, tu es mort, ok, y'en a encore qui sont en garde, y'en a qui sont en alerte encore ici, ma barre d'endurance là, descend, enfin, ma barre d'action là, voilà, t'es mort, ah, y'a un coffre, je vais ouvrir le coffre, bah attends, je croise un coffre sur la route, tant pis pour ma barre d'action du coup, mais le coffre est plus important là, le coffre étant plus important, oh, on retourne sur le monde extérieur là, tiens, ah ouais, non, même pas, en fait, ils ont, ok, c'est du faux, quoi, y'a un sol, y'a de l'herbe et tout, mais c'est artificiel tout ça, très bien, ils ont fait un petit village et tout, quoi, ils ont fait un petit village artificiel, quoi, carrément, j'en reviens pas, tain, vous êtes des salauds les gars, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous manigancez dans ce village, ils essayent de reproduire, imagine, en fait, ils essayent de reproduire la map de World Seeker, je sais plus comment elle s'appelle, déjà, j'ai oublié le nom, imagine, ils essayent de reproduire ça, genre la place et tout, mais en mode artificiel comme ça, ça serait rigolo, c'est au cas où ils ont prévu de détruire la carte, justement, et de la refaire derrière, en plus, ça y ressemble un petit peu, si c'est ça, je suis un génie, si c'est ça, je suis un génie, voilà, petite plume acquis, sans la petite plume, on n'en serait pas là, c'est la salle de contrôle, mais je ne vois pas d'interrupteur, bah si, là, non, ça, c'est pas un interrupteur, bon, je ferais peut-être bien d'aller, ah, j'ai pas vu, j'ai pas vu ce qu'il a dit, je ferais peut-être bien d'aller, et j'ai pas eu le temps de lire la suite, il y a des gens par ici, bah on va les tuer, on va les tuer, on va tuer tout le monde, de toute façon, on s'en fout, en plus, on va trouver l'interrupteur par la suite, ah, mais il est là, l'interrupteur, ah, mais voilà, j'ai trouvé mon interrupteur, oh là là, l'alerte a été sonnée, ok, alors au moins, avec l'explosion à distance, et toi, tu es mort, et du coup, j'ai tué tout le monde au deuxième sous-sol, on s'en fout de l'alarme, nous, on va activer l'interrupteur, et on passe à la zone suivante, telle est notre Nindo, voyons voir, c'est parti, là, disons, c'est parti, c'est parti, c'est parti, alors, voyons voir, ça devrait ouvrir la salle de contrôle, très bien, eh bien, on y va de suite, alors, ah, il y a d'autres ennemis, apparemment, qui sont en alerte, qu'est-ce que c'est, cette histoire, ils sortent d'où, ces ennemis en alerte, là, ah oui, mais c'était dans la pièce pré... Ah, il y en a des nouveaux, là, salut les frères, ça va ou quoi ? Alors, les attaques à distance, c'est pour les gens qui tapent à distance, il est où ? Il est là, oh, putain, il y a un rebelle, ça, qu'est-ce que c'est, ça ? Ça veut dire quoi, ça ? Tu dors, tu fais comme tes potes ! Ok, on va arriver ici, ah, c'est ouvert, là-bas, ou pas ? Non, c'est fermé, fermé, donc, du coup, là, il va falloir que j'active une connerie, encore ? Non ? Là, je suis dans la salle, on va à la salle du contrôle du deuxième sous-sol, ouais, bah, j'y suis, il n'y a pas grand-chose à faire par là, ah, si, c'est bon, en fait, le bouton ne s'activait pas, je pense que c'était un petit bug. Roronoa ! Qu'est-ce qu'elle a encore, Tashigi ? Qu'est-ce qu'elle va nous dire ? Tu tombes à pique, Captain Binoclard, je suis sûr que tu peux t'occuper du reste, tu es incorrigible. Allez, voyons voir. Bien sûr qu'elle va y arriver de toute manière, championne du monde de ping-pong, Tashigi. Les pirates de l'île utilisent les mêmes, normalement, les armes confisquées sont stockées dans une base de la marine, mais le fait qu'il y ait des armes ici, il est évident qu'elles appartiennent à quelqu'un, tout comme l'usine. Ça ne sert à rien de se prendre la tête, tout ce qu'on peut faire, c'est descendre pour découvrir la vérité. Mais cette usine est gigantesque, il y a combien d'étages ? Je pense que le quatrième sous-sol est le dernier. Celui qui se cache derrière tout ça doit se terrer là-bas. Allons au quatrième sous-sol. Et allons-y ! Trouver un moyen d'atteindre le quatrième sous-sol. Ouais, mais alors attends, parce que là, on est au combien, là ? On est au deuxième, ce qui veut dire que du coup, ensuite, il y a le troisième. Putain, il y a encore des sols. What ? Déjà, ils ont rip-up, c'est une blague, ça. Wow, vous avez rip-up déjà, les gars, vous abusez d'ouf. Bref, je vais les affronter. Après, je ne vais pas les affronter maintenant, parce que nous, on va arriver bien au bout de cette vidéo, les amis. Eh oui, déjà 20 minutes environ. Voilà, c'est le temps d'une vidéo. Et puis, dans le prochain, eh bien, on se fera du coup le sous-sol numéro 3 et 4, et certainement qu'on aura un boss à affronter. Nous, en attendant, eh bien, on va se laisser ici. En tout cas, eh bien, merci à vous d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez appréciée, comme d'habitude, je compte sur vous. Vous mettez un maximum de pouces bleus. Pensez aux réseaux sociaux dans la description. Et puis, on se laisse ici. Moi, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. Et je vous dis à très vite pour la suite sur One Piece World Seeker, sur le DLC de Monsieur Roronoa. Zoro, ciao tout le monde.